salut les amis je suis taille et bienvenue sur l'origine aujourd'hui une recette fusion sushi et burrito donc sushi burrito le sushi on va rester sur le classique et le burrito on va s'inspirer des tortillas que l'on va remplacer par une feuille d'algue de nori et le riz le tour roulé de telle manière à nous faire appeler un burrito une recette qui a pris naissance il semblerait aux états unis dont nous allons nous inspirer mais toujours aussi simple à réaliser donc voyons ensemble les ingrédients qu'il nous faut nous allons vous proposer deux versions de garniture un avec du poisson l'autre avec du poulet les ingrédients communs aux deux versions sont les feuilles de nori et le riz à sushi il nous faudra pour la version avec le poisson du saumon creux de l'avocat du chou blanc râpé du wakame déshydraté des grains de sésame blanc du vinaigre pour riz à chi et de l'huile de sésame pour la version avec du poulet bien entendu du poulet et nous allons utiliser des aiguillettes pour plus de communauté du chou rouge râpé de la salade de l'oeuf du panko qui est une chapelure japonaise de la farine du mirin de la mayonnaise et du concombre vous pouvez tout à fait laisser libre cours à vos envies en ce qui concerne les garnitures sinon pour les quantités je vous laisse vous reporter à la description nous on y va tout de suite pour la petite préparation commençons par la préparation avec le poulet avec le wakame que nous allons réhydrater dans l'eau pendant tout le temps de la préparation détachez les feuilles de salade et les rincer pour le concombre le couper en quatre dans la longueur retirer les graines puis avec chaque quart détaillé en bâtonnets retire ensuite l'étendant des aiguillettes battre les aiguilles pour paner saler et poivrer tout d'abord le poulet le fariner l'enrober d'oeufs battus et l'enrouler dans le panko puis on réserve ensuite dans un saladier mélanger la mayonnaise avec le mirin puis avec le chou rouge et là aussi en réserve pour la version avec le poisson cru nous allons d'abord couper l'avocat en deux puis en tranches pour retirer la peau du pavé de saumon faire d'abord une petite entaille de 5 mm de largeur à l'extrémité de celui ci pour avoir une meilleure prise et passer le couteau en longeant la peau couper ensuite ce pavé en tranches de 5 mm d'épaisseur environ dans sa longueur mélanger ensuite le chou blanc râpé avec le vinaigre de riz à sushi puis en réserve une fois les wakame réhydratés bien les essorer les couper grossièrement les mélanger à l'huile de sésame aux graines de sésame et saler légèrement et là aussi en réserve pour la cuisson du poulet porter un petit bain d'huile à une température d'environ 160 degrés mettre les aiguillettes à dorer 3 minutes de chaque côté et on les retire sur du papier absorbant tous les éléments sont prêts on pourra passer à la confection de ce fameux burrito déposez une feuille de papier sulfurisé puis la feuille de nori avec le côté rugueux vers le haut séparez la quantité de riz en deux et les disposez sur chaque moitié de la feuille de nori afin de l'étaler plus facilement sur toute la surface une fois le riz disposé déposez deux feuilles de salade à côté du bord au dessus les aiguillettes de poulet le chou rouge et les bâtonnets de concombre enrouler le tout délicatement placez le rouleau au bord de la feuille du papier sulfurisé l'enrouler jusqu'à mi-distance rabattre les deux côtés de la feuille et finir de rouler comme pour un rouleau printemps pour la version avec le saumon on procède de la même manière la feuille de nori avec le côté rugueux vers le haut étalez le riz disposez un lit de wakame au sésame par dessus le chou blanc au vinaigre les tranches de saumon et dessus les tranches d'un demi avocat roulez l'ensemble replacer sur le bord du papier sulfurisé l'enrouler jusqu'à mi-distance rabattre les deux côtés et terminez le roulage sans oublier de serrer légèrement détailler en deux en diagonale on pourra alors admirer le résultat et on pourra les déguster et voilà toujours aussi simple et efficace comme d'habitude en tous les cas ça a été un délice en attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo moi je vous dis on vous dit à bientôt et bon appétit